Horoscope du 13 au 19 mai 2013 Bélier, cette semaine vous évolue en pleine légèreté comme sur un nuage d'amour, au gré des rencontres, au gré du vent, du destin qui vous mène ou vous malmène. Les illusions du cœur ne vous effraient pas. Vous êtes prêts à accueillir encore et encore les propositions de l'amour. En famille ou en couple, vous êtes davantage dans la communication que dans les émotions jusqu'à samedi. Mais ce week-end, si vous êtes seul, la foudre vous tombe dessus grâce à Uranus qui envoie son électricité à Venus. Les deux astres vous procurent un bien-être à l'état brut. Et voici de la symbiose. Plus besoin de mots pour se comprendre. Vous vous lancez des défis communs et vous êtes tout heureux de tenter de les relever ensemble. Vous voulez aller de l'avant, vous sentz progresser. En solo, vous provoquez bien des regards admiratifs. L'un d'eux vous boulevesse. Ne jouez pas les prudes et laissez-lui votre numéro de téléphone. Tauro. Dès le début de la semaine, vous évoluez dans une ambiance chaleureuse. En amour comme dans vos autres relations, vous revenez à des échanges plus authentiques. Célibataire, vos amours se réchauffent en douceur, à condition de continuer de semer des graines de tendresse et de mettre de côté vos inquiétudes qui gâchent parfois vos relations. Samedi, Uranus envoie sa foudre sur votre planète sentimentale de manière surprenante mais positive. Mettez la tenue qui convient car votre chemise risque à votre grand plaisir d'être arrachée. Célibataire, vous faites tout pour attirer à vous une personne stimulante qui décidément vous plaît, même si vous venez à peine de la rencontrer. En famille, vous êtes comblés par les vôtres. Profitez du week-end pour mettre certaines exigences de côté. L'amour n'est pas une discipline rigoureuse. Il s'agit aussi de se laisser aller. Gémeaux. Cette semaine, vous avez un peu de mal à vous investir pleinement dans votre vie de couple. À cause de trop d'obligations diverses, mais aussi très sollicitées par l'extérieur et notamment par les amis, les collègues, les frères et soeurs qui seraient là pour demander vos services, vous n'avez plus d'énergie pour le reste. Vous vous sentez envahi et presque noyé. Neptune vous empêche d'y voir clair. Vous voulez donner trop de votre personne, puis vous regrettez de ne plus avoir de temps pour vous. Vous vous sentez abusé. Mettez des conditions. Heureusement, ce week-end, vous trouvez tout le monde plus souple. Votre souris enduit long sur votre soulagement. Cette fois, vous osez lui demander s'il vous aime ou non. Tiens, soudain, ça m'étreine pour caresser vos épaules. Vous démarrez au cas de tout. En duo, profitez de la journée de dimanche pour mettre à plat quelques préoccupations matérielles qui pourraient nuire à votre entente. Conseil. Cette semaine, vous avez un peu de mal à vous investir pleinement dans votre vie de couple. A cause de trop d'obligations diverses, mais aussi très sollicitées par l'extérieur et notamment par les amis, les collègues, les frères et soeurs qui se relaient pour demander vos services, vous n'avez plus d'énergie pour le reste. Vous vous sentez envahi et presque noyé. Neptune vous empêche d'y voir clair. Vous voulez donner trop de votre personne, puis vous regrettez de ne plus avoir de temps pour vous. Vous vous sentez abusé. Mettez des conditions. Heureusement, ce week-end, vous trouvez tout le monde plus souple. Votre souris enduit long sur votre soulagement. Cette fois, vous osez lui demander s'il vous aime ou non. Tiens, soudain, ça m'étreine pour caresser vos épaules. Vous démarrez au cas de tout. En duo, profitez de la journée de dimanche pour mettre à plat quelques préoccupations matérielles qui pourraient nuire à votre entente. Lion. En début de semaine, vous êtes dessus par le comportement d'un ami. Vous auriez aimé plus de fidélité, mais quelqu'un vous tourne le dos au moment où vous en avez besoin. Pas grave, vous êtes philosophe. Vous vous dites que vous méritez mieux que ça. Et puis, de toute façon, l'amour vous sourit. En duo, vous avez davantage besoin de vous tenir la main face à un projet commun. Et si vous êtes en famille, vous vous serrez les coudes. Samedi, vous avez envie de vous donner à fond dans votre rôle d'amoureux du premier jour. Pour ça, vous ne lésinez pas sur les moignets. Nouvelle tenue, déclaration moins timide, belle présence en famille. En selon, votre charme n'est pas discutable. Vous sentez que le vent tourne à votre avantage. Tout le monde vous appelle et dans le lot se situe une âme ravissante aux ailes déployées. Un être venu du ciel, mais bien réel, qui enlace pour le plaisir de tous vos sens. Il est votre tourbillon, votre manège à vous. Vierge. Le début de la semaine est préoccupé par le travail ou par vos activités diverses. Il y a peu de temps pour l'amour et son contexte de joie. De plus, vous avez du mal à vous laisser aller au plaisir, quitte à paraître un peu distant ou pointueux avec certains. L'amitié frôle votre épaule au détour d'un verre sympathique, mais très vite, vous reprenez votre visage un peu renfroigné, insatisfait la plupart du temps. Vendredi, vous décidez de voir la vie en rose et vous tentez de jouer l'existence à votre manière. Voilà que l'amour vous offre son frisson délicieux. Vous cédez à la tentation. Le miracle opère. Vous êtes transformé. Ce week-end, plus rien ne vous préoccupe d'autre que vos affaires de cœur. Si vous êtes seul, vous vous méfiez un peu des beaux discours. Si vous avez peur de vous compromettre, suivez votre instinct et faites-vous du bien, mais ne tentez pas de transformer une histoire sensuelle en grand amour. Balance. Cette semaine commence un peu difficilement. Vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez point. Bon nombre de frustrations se succèdent et vous devez mettre vos désirs entre parenthèses, mais pas pour autant sur le globe. Vous n'êtes pas des plus détendus. Une nouvelle ne va pas à votre sens. Vous faites d'un coup une moue boudeuse. Quelqu'un a abusé de vous, ou tout simplement, c'est vous-même qui vous êtes inventé une histoire. En tout cas, votre silence contrarié n'arrange rien. Ensuite, vous relâchez la pression. Votre coup de yoga ou de sophrologie fait des merveilles. Dès samedi, votre nature joyeuse reprend le dessus. Vous voici épaulé par vos rencontres. Vous répondez avec doigté aux sollicitations et une fois la conversation entamée, on ne veut plus vous lâcher. En couple, vous partagez une belle complicité. Dimanche, l'amour se fait plus coquin câlin et délicieusement sympathique. Scorpion, lundi, vous distribuez des aménités et des bonnes actions. Ensuite, le travail prend le dessus. Vous n'êtes pas de meilleure composition, mais vous possédez une belle maîtrise de vous-même. Quoique, vous tiriez la tête à qui tente de vous secouer. Jeudi, vous parvenez à équilibrer la journée sans trop empiéter sur votre vie privée. Parfait, vous êtes efficace. Tout est vite fait bien fait. Ce week-end, Uranus vous aide à bien repartir. Vous vous rapprochez de votre moitié car vous avez besoin de réconfort. Personne d'autre ne peut vous proposer les bienfaits d'un arbre de paix. En échange, vous sortez le grand jeu. En symbiose, vous dévancez vos désirs et réciproquement. Elle a un petit soin pour soulager votre cœur. A la fois amant et ami, vous baignez dans un idéal de tendresse et de sérénité. Célibataire, vous sentez que vous devez changer vos méthodes de séduction ou peut-être votre manière de poursuivre une relation. Vous ouvrez votre cœur comme votre esprit. Sagittaire, cette semaine, en couple ou en solo, Eros vous chamboule au point parfois de vous persuader, m'a dit que vous êtes mieux seul que mal accompagné. Heureusement, ensuite, vous mettez de l'ordre dans vos émotions et si vous attendiez des réponses de la part de l'autre, elles vous sont données. Voilà qui vous permet de repartir d'un autre pied, pour le meilleur ou pour le pire. Profitez des discussions pour nettoyer les derniers soupçons ou reproches qui nuisent au bon fonctionnement de votre couple. Dès samedi, Uranus vous donne un coup de pouce. En solo, la vie continue de vous surprendre si vous êtes en quête de la pelle rare. Cette fois, vous restez bouche bée et vous n'entendez plus que des chants d'anges autour de vous. Serait-ce la rencontre du siècle ? En duo, vous ne voulez plus laisser les mauvais esprits vous envahir. Vous chassez toutes les idées sombres loin de vous. Décidez à être heureux en vous-même et donc avec l'autre. Capricorne Cette semaine, vous n'avez pas à vous plaindre, même si vous commencez par apponer quelques personnes insupportables selon vous. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous envoyez balader ceux qui vous tapent sur les nez. Dans le milieu de la semaine, vous débouchez de bonnes bouteilles histoire de fêter la vie. Vos échanges riches et variés vous procurent pas mal de satisfaction. En couple, vous vous sentez plus léger et votre compagne ou compagnon est ravi. Vous n'avez aucune crainte à avoir du côté séduction. Votre partenaire lévite de bonheur suite à vos mots d'amour prononcés. En solo, ouvrez l'œil samedi. L'amour vous fait des appels de phare. Misez donc sur le week-end pour satisfaire vos envies et pour changer, pourquoi pas, de statut sur vos réseaux sociaux. En duo, c'est le moment d'argumenter face aux autres membres de la famille et de faire passer un projet qui vous importe. Vaisseau. Être à vos côtés est un véritable privilège. Moins dans l'analyse et plus amoureux de l'amour, vous embarquez votre partenaire dans une épopée romantique, un ciel flamboyant. Chaleureux, extravertis et affectueux, vous êtes un vrai tempérament de feu. D'ailleurs, au duo, vous êtes prêt à tous les efforts du monde pour garder un équilibre solide. L'avarice est votre ennemi. Vous détestez la sécheresse de votre cœur. Vendredi, pourtant, vous avez envie de vous retirer un peu dans vos pénates pour faire le point sur votre vie. Vous reviendrez à l'autre un peu plus tard. Ce week-end, Uranus, votre planète, pousse Vénus hors d'elle-même. L'amour se fait grandiose. Vous goûtez à l'amour goulûment, passionnément et surtout pas à petite dose. Célibataire, si vous entretenez une course autour de vous et dans le lot soudain, quelqu'un attire votre attention. Cette fois, vous le sentez, vous ne direz pas non. Poisson, ce n'est pas la meilleure semaine qui soit côté cœur. Une illusion perdue, un amoureux non disponible ou trop peur pour vous, des soupirs romantiques qui en disent long sur votre insatisfaction. Voilà ce à quoi vous risquez d'être confronté en ces jours. Ce satané Neptune n'est pas votre copain quand il empêche Vénus de vous donner le meilleur d'elle-même. Mais, parallèlement, vous passez par des états assez agréables. Vous ne touchez plus le sol. Vous êtes sur votre nuage d'amour, même si cet amour n'a rien de réel. Heureusement, l'amitié est à l'honneur. Accepter une main tendue, vous ne devriez pas être dessus. En duo, la famille se fait présente autour de vous. Les enfants ne finissent pas de réclamer de l'attention à leur manière. Samedi, vous vous laissez guider par les initiatives des autres. C'est cool. Dimanche, vous êtes tiraillé entre vos désirs d'évasion et les obligations contingentes. C'est peu confortable.